Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jules Mansy en jeûne et vous salue aujourd'hui. Je vous souhaite un bon équinoxe, c'est officiel. L'équinoxe est officiellement le 23, même si ça fait deux jours qu'on est rentré dans l'automne. Et donc actuellement ça bouge beaucoup, ça secoue beaucoup en réalité. Ce matin je me suis réveillé, il y a des grandes questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là sur Terre ? Quand je ne peux pas peindre, de toute manière je me pose des questions. Mais bon, l'esprit m'envoie toutes ces bonnes nouvelles. Donc bon, je vais rester enthousiaste et prêt à recevoir le changement qui se prépare. En réalité, il y a un changement qui est multidimensionnel. Donc il y a toutes sortes de parties invisibles de nous-mêmes et des autres, de tout le plan, dans toutes les dimensions, qui ont besoin de se synchroniser. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps aussi. Enfin bon, ça fait partie des délais et des préparations. On en a vraiment marre avec cet ancien cycle. Les anciens cycles, on commence vraiment à en avoir marre. Beaucoup de gens ne peuvent pas péter les plombs, mais on en a un peu marre qu'on a vraiment envie de voir que les choses vont changer. L'observateur de la journée, c'est un échange de cadeaux. On continue à rester dans l'état de grâce, de recevoir, de partager, de donner avec gratitude et appréciation. La plus haute sagesse, ça reste la connaissance profonde. On va continuer à cultiver ce sens de la connexion. Quand je reçois ces informations de mon âme et de mon esprit et de mes guides, je dois y croire malgré mes états d'âme qui peuvent traverser l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yé, de laisser les choses se dérouler naturellement, sans forcer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est la respiration. De plus en plus, lâcher prise, la respiration, l'oxygène, c'est vraiment ce qui nous apporte la lucidité. Et l'aboutissant, il va y avoir un grand ménage à faire, un grand ménage personnel, mais aussi sur toute la planète, il y a tout un ménage qui est en train de se faire. En réalité, tous les êtres qui sont réveillés, qui sont éveillés, comme vous, comme moi, comme beaucoup des millions de gens, on ne sait pas quoi faire vraiment pour transformer le programme. On a des instructions sur ce que nous, on a dans notre pouvoir. Donc on se réunit toutes les nuits dans les plans astraux, en train de se poser des questions. Vous pouvez demander, essayer de rejoindre tous les serveurs planétaires, pour essayer de mettre des plans en place. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas encore eu ce pouvoir de s'unifier ici sur Terre, d'unifier dans le monde physique, toutes les bonnes volontés, pour arriver à commencer à créer quelque chose qui va vraiment, qui engendre les transformations. Parce que bon, on sait qu'on a besoin de changements, mais on ne sait pas forcément exactement quoi faire. Donc on prend le programme un pas après l'autre. Mais enfin, on est tous d'accord qu'il faut changer le programme, de toute manière. Il y a vraiment une masse critique qui est en train de se mettre en place. Petit à petit, il y a tout ce réveil. Pour le moment, ça se place au point de vue, ça se manifeste déjà au niveau de l'astral. Dans l'astral, tout a déjà changé. Maintenant, on a besoin que ça se manifeste dans le monde physique de la 3D. Parce qu'on a ce monde physique, du corps physique. On a notre esprit mental et notre corps émotionnel qui sont de quatrième dimension. Et l'esprit qui veut nous guider vers quelque chose de supérieur. Mais enfin, on doit lâcher prise de l'ancien pour arriver dans le nouveau. On doit vraiment se relaxer, se détendre le plus possible. De dormir si on en a besoin. C'est vraiment pour intégrer ces nouvelles énergies. Parce que ces nouvelles énergies, elles sont puissantes. Donc ça peut créer de la dépression, de la violence, des accidents, des suicides. Dans toute la population qui refuse, qui rejette ces nouvelles énergies. Et même nous qui les acceptons, on doit quand même passer par des moments un petit peu d'inconfort. Il faut savoir que ça va passer très très rapidement. Il faut savoir que la lumière et l'obscurité sont complémentaires. Elles sont nécessaires à l'évolution. Seulement, on a le choix de se positionner positivement ou négativement. Au service de l'ego ou au service de l'âme. Parce que toutes ces forces sombres qui sont présentes sur la planète, en réalité, elles montrent un front unifié. Mais elles sont en train de lutter pour leur survie. Donc elles sont en train de se battre entre elles. Donc il n'y a pas vraiment plus cette force unifiée du contrôle, de cette pyramide du pouvoir. Parce qu'ils savent que les révélations vont arriver. Les révélations de tous ces crimes contre l'humanité. Il n'y a pas le choix. Ils essayent de trouver un moyen de négocier le pardon, le machin, le truc. Enfin bon, après ça, on verra comment ça se passe. Ce qui fait ralentir énormément le programme, c'est qu'il y a des clones qui ont été mis en place dans tous les systèmes de contrôle du monde pour parler de récoreptiliens. Et donc ça ralentit un petit peu le procédé d'ascension. Et la solution va venir à un moment donné. C'est les militaires qui vont devoir s'occuper de transformation. Alors Donald Faubberge, l'esprit m'avait informé il y a plusieurs mois de ça, que les militaires sont du côté de la lumière. Et à un moment donné, il va y avoir besoin, parce qu'ils ne vont pas lâcher prise. Donc il faut voir, ça va bousculer quand même. Parce que, personnellement, au niveau du personnel, il faut savoir qu'on est bombardé de toutes nos énergies qu'on a créées dans le passé. On est bombardé de toutes les croyances, de tous les points de vue qu'on a pu avoir. Donc il faut vraiment créer plus de silence dans notre esprit, obtenir de la clarté mentale pour pouvoir dépendre de notre esprit mental, pour arriver à trouver une résolution pacifique à l'intérieur de notre esprit, pour pouvoir examiner les choses, et choisir quelles sont les pensées que l'on veut donner du pouvoir. Quand on a une pensée négative, on veut la transmuter. Mais quand on a une pensée positive, on veut pouvoir la charger d'émotions positives pour qu'elles se manifestent le plus vite possible. Donc c'est vraiment, pour le moment, l'âme essaie d'équilibrer tout ça, équilibrer le mental, l'émotionnel, l'astral, le physique, pour arriver à tout équilibrer. Le gros problème, c'est qu'à l'intérieur du champ de tous les êtres réveillés, il n'y a pas encore cette unification, ce programme de dire, tout le monde dit, « Ah oui, je veux que ça s'unifie, mais je veux que ça soit le chef, et je veux que ce soit mes idées, » Donc il y a tous ces égos spirituels où il n'y a pas encore une coordination avec les programmes que je vais lancer. Moi, ça va être au niveau culturel, mais enfin, il va y avoir une coordination. Il ne va pas y avoir de force d'opposition à l'intérieur de ce programme. Parce que les forces sombres, elles ont le pouvoir de séduire, elles ont le pouvoir de corrompre, mais elles n'ont aucun pouvoir si l'âme, l'individu, ne choisit pas de s'impliquer dans ces programmes. C'est vraiment, il n'y a pas de... En réalité, il n'y a pas vraiment de victime. Tout le monde rentre dans son programme comme il le choisit. Et puis, petit à petit, on a l'habilité de réaligner les choses sur quelque chose qui est beaucoup plus voulu. Parce qu'il y a des choix. Des fois, on doit se faire des choix. Il y a des choix qui sont faciles, et puis il y a des choix qui sont difficiles à prendre. Ce n'est pas toujours facile. Et tous les choix ont des conséquences de notre choix. Après ça, savoir que peu importe la chose que l'on regarde, peu importe la dimension que l'on regarde, c'est une partie de Dieu, de toute manière. Et une fois qu'on est conscient de ça, on peut commencer à avoir beaucoup plus de pouvoir sur l'interaction et comprendre que, bon, c'est une partie de Dieu et de nous-mêmes. Peu importe que ce soit sombre, que ce soit lumineux, que ce soit lourd, que ce soit léger, c'est une extension de la vie qui existe. Donc, en réalité, il n'y a que... Éventuellement, il n'y aura plus que nous et notre moi divin. Et donc, personnellement, bon, là, actuellement, je suis un peu en train de tourner en rond. Je ne peux pas faire. Je regarde des séries sur Netflix. C'est à la fois éducatif et distrayant, dans un sens. J'arrive à trouver des choses qui m'éduquent un petit peu. Il y a toujours des choses. Il y a toujours moyen de se distraire et de s'éduquer en même temps. C'est toujours ce qu'il y a dans tout ce qu'on regarde. C'est arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Et... Enfin, bon, je m'intéresse un petit peu au système de construction de la société. Il y en a qui choisissent le pouvoir et il y en a d'autres qui choisissent l'argent. Personnellement, j'apprécie les deux. On doit reprendre notre pouvoir et on doit avoir les moyens de manifester. L'argent est juste un moyen d'éclaircir la voie. De toute manière, c'est du moment que ça ne nuit à personne. Enfin, je vois, le système politique en France est quand même beaucoup plus simple que le système politique américain. Et puis, bon, bien sûr, il y a l'Union européenne, mais l'Union européenne, personnellement, je les vois comme assez moralement, en faillite morale. Il y a vraiment toute une faillite morale, pas que l'Union européenne. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont en faillite moralement. Et puis, faire une Europe sans la Suisse, sans l'Angleterre et sans la Russie, ce n'est pas l'Europe, de toute manière. Tout ça, c'est juste une fabrication bureaucratique. Ça n'a pas vraiment... Il n'y a pas de... Par contre, l'Europe, il y a tout un futur pour l'Europe, de toute manière. Donc, il faudrait rester positif parce qu'il y a des moments qui sont vraiment transformatifs dans la vie, comme quand on est né, c'est notre anniversaire. Il y a des fois, il y a des situations qui peuvent tout changer en une seule journée. Ce qu'il y a, c'est que la majorité de l'humanité est encore prêt à tout pour arriver à continuer dans son programme linéaire de soumission à ses programmes terrestres. Donc, c'est... Mais ils ne vont pas pouvoir, de toute manière. Tout va changer. Donc, voilà. J'espère que vous vous préparez. Laissez passer les choses. S'il y a des énergies qui montent, qui sont difficiles à gérer, ça veut dire qu'on est près d'une grande transformation. L'âme continue à nous envoyer des énergies à transmuter. Il faut passer par-dessus. Il faut rester positif. Il faut rester concentré sur ce qui est vraiment voulu. Est-ce que tout l'univers cherche... Travailler avec les forces invisibles de l'univers pour nous amener en alignement vers la manifestation. Je sens que ça va vraiment changer. Quand ça va changer, ça va se voir, de toute manière. Voilà. Je vous souhaite un bon solstice. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson puis retirer quelques oracles. C'est une chanson assez facile. Je ne savais pas trop quoi chanter. Une chanson des Rolling Stones. Ce n'est pas une chanson en français. Mais enfin bon, c'est une jolie chanson. Ça s'appelle Ruby Tuesday. C'est un chanson qui s'appelle. She would never say Where she came from Yesterday don't matter If it's gone While the sun is bright Or in the darkest night No one knows She comes and goes Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you Don't question why she needs To be so free She'll tell you She'll tell you It's the only way to be She just can't be chained To a life where nothing's gained Or nothing's lost At such a low cost Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you There's no time to lose I hear her say Catch your dreams before They sleep away They sleep away Dying all the time Lose your dreams And you will lose your mind At life and kind Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you Goodbye Ruby Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you Sore de quelqu'un Qui doit partir Il faut laisser les gens partir Qui veulent partir Qui doivent partir C'est vrai que Quand on perd nos rêves On perd notre esprit Dans un sens Le rêve devient un but Éventuellement Et pour devenir des objectifs Pour se manifester On l'esprit me parlait De Mick Jagger Je sais pas ce que Je sais pas Je sais pas Je vais participer au projet Là qui arrive On a besoin de toutes les bonnes volontés Quand quelqu'un de très créatif L'observateur de la journée C'est la guérison La guérison ça veut dire Pouvoir accepter la complition des blessures Avoir pardonné, guéri Ce qu'il faut comprendre La plus haute sagesse C'est la joie La joie Il y a toute cette joie qui va arriver Des fois on attend des choses Pour pouvoir s'investir dans la joie On attend une manifestation de quelque chose Alors qu'on peut déjà la ressentir Et quand les manifestations vont arriver Ce sera décuplé bien sûr Ce qu'il faut comprendre C'est le jugement Il y a déjà des choses Qui sont décidées là-haut De toute manière Donc on doit les accepter Ce qu'il faut faire C'est le travail Je sais qu'il y a énormément de travail Extraordinaire Ça va être extraordinaire Pour moi de me remettre au travail Ça va être vraiment Je vais devoir refermer mes dents Mettre une garde-robe Refermer la garde-robe Pour pouvoir mettre un costume cravate Pour aller travailler un peu dans le monde Ça va être très très C'est juste une question De se synchroniser avec les perceptions du monde Et l'aboutissant ça va être la complémentarité On va s'apercevoir qu'on est tous complémentaires Les uns des autres Et que tout fonctionne dans un tout Et donc Et arriver à attirer à nous Tous les gens Et toutes les situations Qui nous sont complémentaires Pour notre plus rien Et notre plus haut épanouissement Je veux dire Je vous remercie Je vous salue C'était une excellente journée A demain A demain Sous-titrage Société Radio-Canada